Bienvenue aujourd'hui je vais te montrer comment créer un compte sur le serveur Kobo Toolbox et déployer ton questionnaire XLS Form. Un deuxième point je vais te montrer comment déployer ton questionnaire sur ton téléphone avec les applications Kobo Collect ou Odeka Collect. Un troisième point je vais te montrer une surprise qui va t'aider dans la manière d'utiliser Kobo Toolbox dans l'avenir. Il faut savoir qu'il existe deux adresses Kobo Toolbox. La première adresse c'est kf.kobotoolbox.org qui est réservée à l'utilisation personnelle. Si tu veux par exemple réaliser ton enquête pour toi même ou collecter des données pour dans le cadre de tes études ou dans le cadre d'activités personnelles, je te conseille vivement d'utiliser l'adresse kf.kobotoolbox.org. Mais si tu appartiens à une institution, à une entreprise, à une ONG ou à un projet, alors l'adresse qui est réservée pour l'utilisation de Kobo Toolbox c'est kobo.humanitarian-response.info L'adresse Kobo que nous allons utiliser c'est kf.kobotoolbox.org et on fait entrer Voici le premier affichage du site. On va considérer qu'on n'a pas de compte et donc qu'on va ouvrir un compte. Ici, on clique en bas sur ouvrir un compte. Après avoir cliqué sur ouvrir un compte, le site nous demande d'insérer nos informations personnelles. La première information à insérer c'est le nom de votre nom, le nom de la personne, ensuite le nom de l'organisation, puis choisir un nom d'utilisateur, ensuite une adresse mail. Et pour créer un compte sur le serveur Kobo Toolbox, il faut avoir une adresse mail fonctionnelle. Ensuite, il faut sélectionner un secteur, puis le pays, le genre et enfin choisir un mot de passe, puis confirmer le mot de passe. Vous allez venir cliquer sur créer un compte. Après avoir cliqué sur créer un compte, lorsque vos informations seront validées, vous allez recevoir une notification qui vous indique qu'un mail a été envoyé sur votre boîte mail. Sur l'adresse que vous avez saisi, l'adresse mail que vous avez saisi, le site va vous envoyer un lien dans votre adresse mail et il faudra que vous ouvrez vos mails pour aller cliquer sur le lien et activer votre compte. Nous sommes donc dans ma boîte mail, dans le mail que je viens de saisir pour la création du compte. Je clique sur le lien et je lance pour activer. Voilà arrivé au niveau de la première interface du site après avoir cliqué sur le lien qui nous a été envoyé dans notre boîte mail. La première interface nous dit quoi? De commencer par créer notre premier projet. Et pour ce faire, on doit cliquer sur le bouton nouveau pour créer la nouvelle fiche. Ici, c'est le bouton qui va nous permettre de créer notre premier projet. Si nous cliquons sur nouveau, nous allons voir quatre zones. La zone qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est la zone où il y a une flèche qui indique vers le haut, où on a écrit upload un xls form. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un xls form, le xls form ressemble à ceci. C'est un type de questionnaire qu'on rédige dans Excel, dans le logiciel Excel, selon des normes, qu'on appelle également les normes xls form. Il est composé essentiellement de deux feuilles, une feuille qui s'appelle survey et une feuille qui s'appelle choices, où vous allez écrire les options de réponse. Si vous ne savez pas comment créer un questionnaire de type xls form, je vous renvoie vers ma vidéo précédente qui va s'afficher en haut à droite. Vous allez apprendre dans cette vidéo comment créer rapidement votre questionnaire xls form sans passer par Excel et sans avoir besoin d'une connexion internet. Vous allez pouvoir faire tout cela, tout un questionnaire de ce type, sans aller dans Excel. On revient donc à notre interface d'affichage où on nous demande d'applauder notre questionnaire xls form. Je vais donc cliquer sur la flèche ici, upload un xls form. puis je vais cliquer encore ici et je vais partir chercher mon questionnaire xls form dans le dossier dans lequel il se trouve. Mon questionnaire xls form pour moi se trouve sur le bureau et dans ce dossier. Il se trouve là. Je vais cliquer sur le nom du fichier et puis je fais ouvrir. Après avoir fini d'analyser le questionnaire pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur ou de problème de syntaxe, cette première fenêtre de projet s'affiche. Ici je dois choisir un titre pour mon questionnaire. Je peux mettre un nouveau titre. Par exemple, je peux mettre tuto tuto Kobo Au niveau du secteur, je prends par exemple service d'enseignement Le pays, si l'étude se déroule en Algérie par exemple, je peux cliquer sur Algérie. Et ensuite, je clique ici sur créer le projet. Après avoir cliqué sur créer le projet, je clique ici sur déployer pour pouvoir commencer l'enquête. Si vous ne cliquez pas sur déployer, vous ne pouvez pas télécharger le questionnaire sur votre téléphone par exemple. Alors, vous cliquez sur déployer. Maintenant que le questionnaire est déployé, je peux le visualiser sur mon téléphone. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.